On est dans un quartier résidentiel. Dans les dernières minutes, il y a plusieurs vols qui sont survenus dans des véhicules. Et là, j'accompagne des patrouilleurs et un maître chien. On refait le trajet emprunté par le suspect. Vous croyez mes collègues qui ratissent pour rechercher des indices ou des éléments volés qui auraient pu être laissés au sol par le voleur. Tout cela a commencé une heure plus tôt. C'est un citoyen qui a eu la rapidité d'esprit de nous appeler immédiatement lorsqu'il a vu l'homme au comportement suspect. On a pu se mobiliser rapidement. Et avec les informations que le citoyen nous a transmises, on a pu localiser ce suspect-là. Bonjour à tous. Bienvenue à SQTV Vlogs Policiers sur notre chaîne YouTube. J'utilise cet événement-là pour vous parler d'une situation que l'on vit quand même assez souvent sur la route. Par exemple, il y a eu plusieurs vols dans un quartier résidentiel au courant de la nuit. Et lorsque les patrouilleurs font une enquête le lendemain matin ou quelques heures plus tard, des citoyens qui nous disent avoir vu des choses étranges, des individus au comportement suspect ou des véhicules, mais qu'à ce moment-là, ils ne voulaient pas déranger la police parce qu'ils jugeaient que ce n'était pas nécessaire. Mais j'étais content de vous appeler. Je ne voulais pas vous déranger pour ça en face. D'abord, c'est notre travail de faire ça, d'enquêter et d'arrêter les auteurs d'infractions. Il faut aussi comprendre que ce genre d'infractions-là qui surviennent dans des quartiers résidentiels, ça peut être très choquant pour les gens qui sont ciblés, qui se font briser ou voler des choses. Puis aussi, pour d'autres personnes, ça peut être très insécurisé. Vous, les citoyens, vous êtes nos yeux. Donc, plus vous nous transmettez de l'information rapidement, eh bien nous, on va pouvoir travailler d'une façon efficace. Et parfois, vous, vous pouvez penser que l'information n'est pas pertinente ou n'est pas importante. Mais si vous nous transmettez cette petite information-là, que votre voisin nous transmet une autre information, que votre autre voisin nous en transmet une autre, vous voyez qu'on est capable d'assembler le fameux puzzle, ce qui peut nous permettre de faire progresser une enquête et même arrêter un auteur de crime. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent la nuit, puis beaucoup vont regarder à l'extérieur. Et si vous voyez quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui est suspect, un individu, plusieurs individus, des véhicules qui ont l'air suspects, n'hésitez pas à contacter les policiers, vous ne nous dérangez pas. Essayez de fournir également le plus d'informations possibles sur la description vestimentaire physique des individus, description du véhicule, à quel endroit ils sont partis. Et nous, ça va nous permettre de pouvoir amorcer notre travail. Donc, si vous nous appelez, nous, ça va nous faire plaisir d'intervenir. Donc, on va faire les vérifications nécessaires, et on va déterminer si c'est fondé ou non. Merci d'avoir été là. Si vous avez encore du temps, vous pouvez regarder d'autres vidéos. Et n'oubliez pas d'aller aimer et de vous abonner à notre chaîne SQTV sur Tédu-Québec pour ne rien manquer, parce que régulièrement, on met en ligne de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada